Il est 10 heures au complexe scolaire Mère Jean-Gabriel. Pour ses élèves de terminale, le cours est dispensé par l'abbé Virgile, par ailleurs aumônier de cet établissement. S'il est en phase 2 à 7 heures, c'est parce qu'il respecte un emploi du temps scolaire élaboré par les responsables de l'établissement. Tout ce qui est pour les enseignements, nous avons dans ce moment deux cycles. Les enfants du temps diffèrent en fonction des heures. Au second cycle, il y a plus d'heures de cours qu'au premier cycle. Au niveau du premier cycle, c'est les maths et le français. Je crois que c'est 6 heures. Mais la même chose pour le second cycle. Toutes les matières se valent. Mais de plus d'abord, nous mettons un accent particulier sur les matières scientifiques. Parce que nous sommes un établissement à connotation scientifique et semi-scientifique. En cette période de début d'année académique, l'emploi du temps est presque toujours le premier outil transmis aux élèves. Il s'agit en réalité d'une planification de la durée des cours dispensés, la précision des jours où ils sont dispensés afin de permettre aux élèves d'organiser leur temps d'études. Au premier cycle, c'est l'élève qui est concerné. Maintenant, le parent a l'obligation d'avoir un regard sur les enseignements reçus par son enfant, les matières qu'il a, et ça va l'aider déjà non seulement à préparer les matières, les différentes évaluations à venir. Le logiciel, c'est celui qui nous permet d'élaborer les emplois du temps. Nous avons un logiciel à l'interne. Jadis, nous avions un majeur qui nous permettait d'établir nos emplois du temps, mais vu quelques années, on a dû changer. Il y avait l'arrivée de XGES aussi. On s'inspire à l'intérieur, je crois, d'une rubrique d'emplois du temps qui est bien élaborée et qui permet aux parents d'être en synergie. Élaborée à l'aide d'un logiciel ou non, l'emploi du temps permet aux apprenants de savoir quotidiennement quels cahiers ou livres seront d'usage dans la journée pour faire leur cartable ou sac à dos. Il permet également aux parents de suivre la progression des enfants en fonction des matières dispensées chaque jour. Il est donc recommandé de les rendre fluides à tous les niveaux pour éviter la surcharge des élèves.